Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'univers de One Piece. Et oui, encore du One Piece, et bien évidemment encore du One Piece. Donc ne perdons pas plus de temps, il faut que je vous en parle tout de suite. Alors mon aventure One Piece a bien évolué. Actuellement je vous fais cette vidéo, j'étais en train de regarder du One Piece et je dis non faut que j'arrête, faut que je fasse une vidéo. Bah alors ça sera sur un petit passage court, au final ça sera que sur Thriller Bark et un peu après et un peu avant Thriller Bark d'ailleurs. Mais j'étais obligé de vous faire la vidéo parce que ça y est je suis sur la séparation du groupe de Luffy. Tout le monde a été séparé par Kuma et du coup je me suis dit que c'était le moment de faire une vidéo pour après refaire une vidéo sur ce qui se passe ensuite. Parce que du coup j'avais pas envie de mélanger ce qui va potentiellement arriver après et avec ce qui s'est passé maintenant. Pour moi maintenant ils étaient encore ensemble et du coup j'avais pas envie de mélanger tout ça et de me mélanger les pinceaux etc. Donc bref, parlons du post Ennis Lobby, parlons de Thriller Bark et parlons de la suite de Thriller Bark juste à l'archipel Shaobody, je sais plus quoi. Alors le post Ennis Lobby était sympa dans le sens que ça nous a apporté des informations conséquentes. Et oui, j'ai enfin su véritablement qu'il était le père de Luffy, même si j'ai été un peu spoilé etc. J'ai quelques informations quand même sur la suite de l'aventure One Piece mais là il y a plein de choses que je sais pas. Et du coup ça c'était sympa de le voir appuyé et surtout Garp, Garp est nul autre que le grand-père de Luffy. Ah non mais lui, lui c'est vraiment un personnage que je l'ai pas vu longtemps mais je me suis vite accroché à ce personnage. Garp est vraiment stylé, il a apporté de l'humour dans cette fin d'arc énormissime de Ennis Lobby. Et vraiment c'était quelque chose d'intéressant qui apportait aussi pas mal d'informations et du coup on peut pas cracher dessus. C'était vraiment sympa. Alors après on passe à l'arc Thriller Bark. Alors l'arc, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'avaient pas aimé. Moi je l'ai trouvé plutôt cool. Peut-être un des moments un petit peu mou mais je pense que c'était fait exprès. Et au final ça lui va bien à cet arc là. Geekomoria il se fait attendre. J'ai vécu une hâte c'est de voir sa sale gueule. Et bien ça y est je suis pas déçu, j'ai vu sa gueule. C'est une espèce de vampire chelou qui peut devenir gros en avant l'an des ombres. Enfin bref, c'était vraiment sympa. On a vu nos amis à leur potentiel fou. Mais vraiment moi ce que j'ai vraiment surkiffé. En fait c'est pas Oz ni Geekomoria. C'est Kuma. Kuma quand il est arrivé pour moi il m'a mis une claque. Mais alors ça faisait longtemps que je l'attendais ce personnage. Je l'ai en figurine. C'est pour ça que je sais qu'il allait arriver. Et je sais pas j'aime son chara design que j'avais déjà sur ma figurine. J'avais hâte de le voir en animé. Et il a apporté quelque chose de... Kuma il a apporté le truc en plus en fait. La puissance en plus. A chaque fois Luffy et ses amis étaient confrontés à des adversaires. Mais ils arrivaient à prendre le dessus soit plusieurs ou soit en one à one. Mais on sentait que la différence de puissance c'était pas ouf. Même Rob Lutti au final. Luffy il avait son Gear 2, son Gear 3. Donc Luffy il avait quoi à contrer. Et Kuma il arrivait. Même si Luffy dormait. J'ai compris direct que même si Luffy serait réveillé il n'aurait rien pu faire. Kuma a vraiment apporté quelque chose de fou dans One Piece. Et ça nous montre encore que l'univers peut me cacher pas mal de choses. J'ai trop hâte de découvrir la suite. Parce que justement l'univers il est vraiment blindé d'informations. Il y a beaucoup beaucoup de personnages. Et là on voit quelque chose de vraiment terrible. Kuma vraiment il m'a fait flipper. Et surtout le passage de Zoro justement il veut prendre la place de Luffy. C'était sans sas. C'était sans sas. Alors avant le passé a juste appris Tyler Black. Je voulais juste appuyer un truc. J'ai entendu parler d'un certain Kaido. Que Kaido aurait été le seul qui a tenu tête à Kaido et qu'il l'aurait battu dans Trader Black. Alors j'ai eu des vagues idées de Kaido. Donc on m'a déjà parlé un peu de ce personnage malheureusement. Parce que du coup ça m'a spoilé. Mais du coup. Si je comprends bien Kaido il est vachement puissant. Mais Kaido lui aurait tenu tête en quelque sorte. Alors c'est quoi ? C'est peut-être le pouvoir de Kaido n'y a pas fait attention. Enfin je sais rien. Mais c'est bizarre cette histoire et j'espère. Alors je sais pas. Vous pourriez évidentuellement me le dire dans les commentaires sans me spoil. Mais j'espère qu'on en saura plus sur cette histoire Gecko Moria et Kaido quand même. Parce que c'est trop vague pour moi. Alors bref il se sort de ce petit Thriller Black. Un arc vraiment sympathique qui a apporté un peu des mystères. Et des vampires et des zombies etc. C'était vraiment sympa. Il y a eu des trolls. Il y a eu des trucs comiques etc. Avec Sanji d'ailleurs. Avec l'autre qui se transforme en... Qui se devient invisible. Avec l'espèce de vachette là. Lola. Enfin. Ils ont réussi à mélanger humour. Et force. Et combat. C'était vraiment terrible. On voit encore. La richesse. Enfin le potentiel. De One Piece. Vraiment ça apporte quelque chose de pas mal. Même si l'arc. Là je l'ai trouvé un petit peu plus mou. Vis-à-vis des niets lobby. Forcément on fait toujours des comparaisons. Mais l'arc était vraiment excellent. Ça on peut pas le nier. Mais on a eu mieux du coup. Ça y est on... On a eu... Là vraiment je pense que c'était un climax de ouf. NS Lobby. C'est vraiment un truc de fou. Et du coup. On s'attend toujours à mieux. C'est toujours comme ça. Quand c'est dans le développement etc. Et du coup le mieux. Je pense qu'il arrive maintenant. Et oui. Là j'étais passé. Justement à l'arc. Où on est à... Le truc de Shaobody. L'île de Shaobody. Je sais plus trop quoi. Et là. Bah je flippe. Mais là mesdames. Mais là je flippe. Parce que je viens de voir enfin un amiral en action. Terriblement. Parce que Okuji il a rien fait de spécial. Mais là vraiment en action. Et là c'est ouf. Là j'ai eu peur pour les gars. Je me suis dit mais c'est ouf quoi. Les mecs ils sont sur une île. Il se passe ce qui se passe. Etc. Faut faire attention au Ten Liubito. Je sais plus quoi. Faut pas leur taper dessus. Sinon il y a un amiral qui va arriver avec ses marines etc. Bon. J'ai très vite compris que c'est ça qui allait se passer. Et c'est exactement ça qui se passe. D'ailleurs le film il met une patate à l'autre connard. Ça ça faisait du bien. Et du coup le marine arrive. Et ce qui est intéressant c'est qu'on voit. D'autres capitaines. De d'autres pirates. D'autres capitaines pirates. Qui ont aussi des primes. Il y en a même un et il a une prime au dessus de l'oeuf. C'est Kid. Et on voit. T'en a un fort golo. Lui il est vraiment intéressant. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage. Je sais qu'on va le voir après. Ça j'ai été spoil aussi. Mais. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et là il y a plein d'autres pirates qui sont là. Avec des primes sur leur gueule. Et c'est là vraiment on sent encore qu'il y a plein de personnages. Qui vont nous en mettre plein la gueule dans One Piece. Et j'ai vraiment trop hâte. Ça fait du bien en fait de voir un manga avec autant de diversité. Avec autant de personnages. C'est vraiment exceptionnel. Et surtout quand tu les vois tous craindre que l'amiral va arriver. Alors ça c'est ça. Ça montre la puissance et l'impact de l'amiral. Et d'ailleurs au moment où l'amiral arrive. Juste avant il y a les pacific stars. Donc les clones de Kuma. Qui sont là et qui mettent à l'amende. Malgré qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs de Kuma. Ils ont juste des rayons etc. Un peu comme justement l'amiral. Et ils arrivent à mettre à l'amende des capitaines. Je me suis dit ouais ils vont être moins forts. Le vie va réussir à aller fumer à lui tout seul. Mais non il a eu quand même besoin de Zoro et de Sanji. Pour en niquer un. Capitaine Kid il a galéré. Ils sont tous en galère. Alors que c'est juste des clones. Et après l'amiral il arrive. Et lui il met une pression de ouf. Mais alors. Oh là là. Quand il met à l'amende tous les capitaines au début. Les premiers capitaines. Là c'était terrible. Et après. Quand il fume Zoro en deux secondes. Bon après Zoro il était fatigué. Ça je comprends bien. Même lui il dit ouais je m'attendais à mieux. Mais c'est qu'il est fatigué. Mais tu sens que ce mec là. Il est puissant de ouf. Et que nos amis ne font pas le poids. Et là je me suis dit mais comment ils vont faire. Surtout que son Luffy passe son temps à dire ouais faut fuir faut fuir. Mais bon ils vont fuir le mec qui va à la vitesse de la lumière. Alors je pensais au collègue de Roger. Son bras droit. Celui qui nous a apporté pas mal d'informations sur Roger. D'ailleurs ça m'a fait vraiment plaisir d'en savoir plus sur Gold et Roger. Ça a vraiment fait du bien. Ça apportait pas mal de choses dans le scénario. On a plus de détails. Et il est temps qu'on nous apporte un peu de détails quand même. Sur l'histoire du One Piece. Sur plein d'autres choses etc. Et le pire c'est que ce mec là. Et bien il sait par rapport au One Piece. Il sait vis-à-vis de plein de choses. Même pour les 100 ans qui ont été évincés de l'histoire. Il sait ce qui s'est passé. Et du coup il a pas été dans ça. Alors Jim T. Il va pas le dire maintenant quand même. Et en fait non ça a pas été dit. Et ça c'est vraiment classe. Mais du coup revenons sur ce personnage qui a l'air vraiment très puissant. Qui tient tête à l'amiral. Donc je pense qu'il est vraiment très très fort. Mais du coup on se demande. Putain mais comment il va faire le vieillet. C'est grâce à ce mec là qu'ils vont pouvoir fuir. Mais ce mec là il doit mettre des trucs sur leur bateau. Pour qu'il puisse aller sur la prochaine île. Et du coup comment ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et là Kuma il apparaît. J'ai dit bah là c'est bon c'est fini. Là Kuma il les a pas tués au début. Il va les fumer là. Et non ! C'est un culé de Kuma. Il l'a séparé. Toute la team. Il les a envoyés. Ailleurs. Et on arrive là où j'en suis. Du coup je peux pas en parler plus. On va s'arrêter là. Mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Alors oui je me suis un peu apporté. Mais vraiment parce que. Il y a plein d'informations qui ont été emmenées dans cet univers de One Piece. J'en apprends tellement. A chaque fois que je regarde l'épisode. J'apprends des choses. J'apprends des choses. J'apprends des choses. Je n'ai qu'une hâte. C'est d'arriver à ces 800 et quelques épisodes. Alors là je suis à l'épisode 420 je crois. Mais du coup. One Piece. C'est un shonen. Mais putain il est trop bien travaillé quoi. Il est riche. Son univers est riche. Il est impactant. Il joue avec mes émotions. J'accroche putain à ses personnages. Même les antagonistes. Ils me font kiffer. Et du coup bref. Ceux qui n'ont toujours pas regardé One Piece. Je ne les comprends pas en fait. Même moi je ne me comprends pas. Pourquoi je n'ai pas attaqué avant. Je suis vraiment un tocard. Mais du coup c'est un gros plaisir de rusher tous les épisodes. Là où moi je n'ai pas d'attente. Je n'ai rien. Là où moi je peux rusher, rusher, rusher. Et c'est vraiment un kiff. One Piece. C'est vraiment une pépite. Alors aussi. Quand j'aurai atteint les 800 et quelques épisodes. Que je serai à jour. Je vais aussi regarder les films. Et du coup je vous ferai une vidéo pour chaque film. Je pense. Pour vous donner mon avis sur la globalité de chaque film. Ce ne sera pas des vidéos longues. Et du coup. Pourquoi pas quand je serai arrivé à One Piece. Et c'est toujours pas fini d'ici là. Pourquoi pas vous faire des reviews. De la semaine. Ça peut être sympa. Là actuellement je n'ai plus trop de reviews. Donc tu ne crois pas. Ça pourrait être un truc qu'on pourrait garder tous ensemble. Et voilà. Le dimanche. Peinard. On sait le petit trop mixte. Bon. J'en suis pas encore. Là je suis à la moitié du chemin. Donc déjà tout ce que j'ai commencé à regarder One Piece. Il me faut encore cette moitié du chemin. Pour arriver à 800 et quelques. Et plus les films etc. Enfin bref. Il y a encore du boulot. Mais en tout cas. One Piece. C'est de la bombe atomique. Vraiment. C'est lourd. C'est pas le meilleur manga. Attention. Je suis loin de dire ça. Mais ce manga là. Est vraiment. Classe de ouf. Et d'une richesse. Et ça vraiment. C'est ce que je tiens à appuyer. C'est que le manga. Il est riche de ouf. Il est vraiment trop 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 bon. Malgré quelques erreurs. Malgré quelques défauts. Il est vraiment bon. C'est un très 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 bon manga. Je peux que vous le conseiller. Si vous ne le faites pas One Piece. Et pour ceux qui ont regardé. Bien évidemment. Retrouvez-moi dans les commentaires. Pour parler avec moi. Oui. Sur ce je vous fais des bisous. Je vous laisse à tous. Et à bientôt.